Bonjour à toutes et à tous. Alors avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier très sincèrement et très chaleureusement mon collègue et avant tout ami Kevin Manié-Méran pour l'organisation de ce colloque virtuel. Merci également à l'Institut François Gény de nous accueillir pour ses travaux. Merci cher Kevin de permettre à notre recherche de se poursuivre malgré la situation. Le distanciel ne remplacera certes jamais le présentiel mais il est important effectivement que les choses continuent d'avancer et par ce très beau colloque, tu le permets, reçois ici l'expression de toute ma gratitude. Alors la clause que je propose pour ma part de présenter, c'est une clause dite d'indépendance, d'interdépendance. Certains parlent parfois encore de clause de divisibilité. Alors ce genre de clause concerne bien naturellement les ensembles contractuels. Ce n'est pas ici question de revenir sur la notion mais simplement de constater que pour certaines opérations, il est intéressant de multiplier les contrats et les partenaires. Cela va offrir divers avantages et en droit des affaires, l'on songe ainsi au credit buy ou à la location financière. Alors juste pour un très rapide rappel, la distinction entre les deux notions, credit buy et location financière, réside dans la présence pour le credit buy d'une option d'achat au profit du locataire, ce qui d'ailleurs s'entend comme une sûreté des plus efficaces puisque par définition le transfert de propriété, lorsque l'option est levée en fin de contrat, ce transfert n'interviendra qu'une fois toutes les échéances payées ou en tout cas une fois que la plupart des échéances auront été payées. Dans le domaine de l'allocation financière, dont je vais beaucoup me servir comme exemple, cette option est exclue le plus souvent pour des raisons pratico-pratiques, assez souvent parce que cette option ne présente tout simplement pas d'intérêt s'agissant d'un matériel devenant rapidement obsolète. En tout état de cause, le point commun entre credit buy et location financière réside au niveau du levier qu'offre l'opération en termes de financement. Une société de financement acquiert un matériel, voulue et choisie par le locataire bien sûr, et cette société de financement va louer ce matériel à ce locataire. Et donc ce dernier profitera des équipements en question sans avoir besoin de les payer au compte. Alors, toute la difficulté, et c'est le lien justement avec la clause d'indépendance, toute la difficulté réside lorsque l'acteur qui est le vendeur du matériel conserve un rôle actif durant l'opération. Dans bien des hypothèses, en effet, il ne va pas simplement vendre le matériel à la société de financement, mais assurera également, durant toute l'exécution du contrat, une prestation annexe. En l'occurrence, la maintenance de l'équipement visé. On peut songer par exemple à l'entretien d'un parc de photocopieurs, à la programmation de panneaux publicitaires à l'aide, etc. Et dans cette hypothèse-là, dans cette hypothèse effectivement d'un vendeur qui est en même temps prestataire durant toute la durée de l'opération, la problématique apparaît assez aisément. Dans l'hypothèse d'une défaillance de ce fournisseur prestataire, le matériel peut rapidement devenir inutile. Imaginons un affichage publicitaire à l'aide que nul sinon une société désormais en faillite n'est capable de programmer. Ce risque doit alors être supporté, au choix par l'un des deux autres acteurs. Soit le contrat de location, si on résume sur l'exemple d'une location financière, soit le contrat de location va se poursuivre, et dans ce cas, le locataire va devoir s'acquitter tous les mois d'un loyer à propos d'un matériel qui désormais ne lui sert plus à rien parce qu'il n'est plus entretenu. Soit au contraire, on fait peser le risque sur l'établissement de financement. Et dans cette hypothèse, le contrat de location prend fin, et c'est la société de financement qui va se voir restituer un matériel, matériel dont elle n'a évidemment aucune utilité, puisqu'elle n'avait acquis ce dernier qu'en vue de sa location, et matériel surtout, qui depuis est totalement inutilisable du fait de la défaillance du prestataire. Vous l'aurez compris, c'est cette répartition du risque que les clauses d'indépendance ou de divisibilité, d'interdépendance, disent parfois également certains, c'est cette répartition du risque que ces clauses entendent appréhender. Alors, depuis une dizaine d'années, les juges se montrent particulièrement hostiles à ces clauses d'interdépendance. En matière de location financière, toujours pour rester sur cet exemple, il a ainsi été jugé par des arrêts bien connus de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 mars 2013, que, je cite, « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. » Et ce qui nous intéresse, c'est que la Cour précise que cette interdépendance trouve à s'appliquer, peu important, l'existence de stipulations contraires, fustelles, claires et précises. Donc, peu importe l'existence de clauses de divisibilité, eh bien, les contrats incluant une location financière sont qualifiés d'interdépendants. Alors, ce faisant, la jurisprudence a tranché une controverse doctrinale et jurisprudentielle assez ancienne quant à l'approche subjective ou objective qu'il convient de retenir en la matière. Alors, en quelques mots, pour bien saisir finalement le débat, l'approche subjective se focalise sur l'autonomie de la volonté. L'idée, c'est de dire que ce sont les parties et elles seules qui créent, ou non, l'interdépendance des conventions. La première chambre civile de la Cour de cassation avait d'ailleurs pu se prononcer, en ce sens, dans un arrêt du 28 octobre 2010. Dans ce schéma subjectif, évidemment que les clauses de divisibilité, les clauses d'indépendance, peuvent produire tous leurs effets. A l'inverse, l'approche objective, celle justement retenue par les arrêts précités de la chambre mixte, et par exemple, encore récemment rappelée, dans un arrêt de la chambre commerciale du 11 septembre 2019, eh bien, cette approche objective se focalise sur la nature même des choses. Peu important les stipulations en présence, les clauses en contradiction avec l'économie générale du groupe de contrats doivent tout simplement être ignorées. Comme le remarque le professeur Sotiro-Poulou, la solution se justifierait au nom du respect d'une cohérence contractuelle. Je la cite, « si les parties ne pourraient tout à la fois former un ensemble contractuel et priver celui-ci de son efficacité par une clause de divisibilité ». Donc, dans cette hypothèse-là, ces clauses de divisibilité sont sanctionnées lorsque les contrats sont interdépendants, on ne peut pas les dissocier par l'effet d'une stipulation contractuelle. Certains auteurs vont même aller encore un petit peu plus loin et voient dans cette solution une forme d'ordre public de protection à l'égard du locataire. L'idée est simple, c'est que ce locataire se trouverait dans une situation de faiblesse à l'égard du fournisseur et de la société de financement, lesquels sont de surcroît des acteurs incontournables pour qui souhaitent acquérir un matériel qu'il ne peut payer au comptant. Et en outre, c'est vrai, bien souvent, le locataire ne sera pas l'instigateur du montage, lequel montage sera directement proposé par un fournisseur qui n'attirera pas nécessairement son attention sur toutes les clauses et notamment sur cette problématique de la divisibilité ou de l'interdépendance des contrats en présence. Alors, à ce stade, une interrogation devrait normalement surgir dans vos esprits. Pourquoi faire une intervention sur la clause de divisibilité puisqu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette dernière serait privée des faits ? Rassurez-vous, je ne vais évidemment pas parler pour ne rien dire. Cette question de la divisibilité des ensembles contractuels a été l'objet de la réforme du droit des contrats, à l'occasion de l'ordonnance du 10 février 2016 et c'est ce qui nous permet de penser que les solutions de la chambre mixte de 2013 ne sont peut-être plus forcément en vigueur. En tout cas, la question, vu les enjeux, mérite d'être posée. Depuis la réforme de 2016, l'article 1186 alinéa 2 du Code civil, qui n'a pas été retouché à l'occasion de la loi du 20 avril 2018, ce texte dispose désormais, je le cite, « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, eh bien, sont caduques les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. » Vous voyez qu'il est intéressant de remarquer que ce texte cumule donc les approches objectives lorsqu'il évoque une exécution rendue impossible, là, c'est objectif, mais également l'approche subjective lorsqu'il nous parle de l'exécution du contrat disparu qui était une condition déterminante du consentement d'une partie. Donc, on assiste à un cumul, ici, tout simplement, des approches objectives et subjectives. Alors, la seconde approche, celle subjective, n'appelle assurément guerre de commentaires. Lorsque les parties entendent effectivement lier le sort de deux contrats au point que l'exécution du contrat disparu soit une condition déterminante du consentement donné, les disparitions vont se faire naturellement en cascade. Dans cette hypothèse, on ne saurait ici imaginer dans la convention une quelconque clause de divisibilité. La première approche, l'approche objective, nous intéresse davantage puisqu'elle évoque justement l'exécution rendue impossible. L'objectivité est donc ici de mise et cette objectivité va nous interroger quant à la possibilité pour les parties de venir moduler le réel soit, justement, de pouvoir moduler cette objectivité par une stipulation contraire. Alors, en présence d'une telle volonté de divisibilité, en présence d'une approche où objectivement l'opération est à peu près unique, deux remarques méritent d'être formulées, ce seront les deux principaux points de mon intervention. D'une part, et il sera question ici tout simplement de la validité de ces clauses de divisibilité, et le second point de l'intervention, pour donner le plan et être un peu organisé, il sera question, même à supposer que ces clauses de divisibilité ne soient pas valables, de voir ce que permet peut-être la technique contractuelle pour essayer de s'en sortir. Alors, tout d'abord, s'agissant de la validité même de ces clauses de divisibilité, il est intéressant de noter que le nouvel article 1186 du Code civil n'évoque pas du tout la question, justement, des clauses contraires. Alors, cette absence est à la fois surprenante et évidemment éminemment regrettable, au regard surtout des débats et des controverses que les arrêts du 17 mars 2013 ont suscité. Alors certes, le rapport remis au président de la République accompagnant l'ordonnance du 10 février 2016 mentionnait vouloir consacrer une conception objective de l'interdépendance. Alors, faut-il pour autant y voir une interdiction des clauses de divisibilité ? Je ne le crois pas. Parce qu'à mon avis, il faut quand même ne pas offrir à cette phrase une portée excessive et cela au-delà même de la fameuse problématique quant à la valeur juridique de ce rapport remis au président de la République. En effet, une conception objective ne signifie pas nécessairement à notre sens une conception absolue. C'est une chose que d'affirmer que la caducité par ricochet d'un contrat dépend de son intégration dans une opération globale, c'est une chose que de vouloir objectiver cette question, c'est autre chose que de vouloir faire de ce lien un absolu au point de rendre sans effet toute expression contraire de volonté. On peut très bien dire que l'on retient une approche objective, mais que l'autonomie de la volonté permet aux parties de s'extraire de cette approche objective, approche objective qui ne doit pas être considérée comme absolue. Cette absence est d'autant plus regrettable que l'étude de la jurisprudence postérieure n'apporte guerre de réponse. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2018 a énoncé, je cite, que la résiliation d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses contraires inconciliables avec cette interdépendance étant réputée non écrite. On a donc postérieurement à la réforme des arrêts qui semblent reprendre ici la solution qu'avait déjà pu énoncer en son temps la Chambre mixte de la Cour de cassation. Alors néanmoins, cet arrêt de 2018 a expressément été rendu sur le fondement des anciens textes du Code civil puisque l'effet de l'espèce s'y prêtait, il était ici question de contrat conclu avant le 1er octobre 2016. Alors il en va de même d'un arrêt récent qui a été rendu également par la Chambre commerciale le 1er juillet 2020. À nouveau, il est fait une référence express au texte du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 suivant la formule bien connue. Alors l'on pourrait peut-être vouloir déceler dans ces solutions récentes une forme d'application par anticipation de la réforme. Et en effet, il est vrai que la jurisprudence évoque parfois dans le cadre de motivations dites enrichies l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 et ce même lorsque l'effet de l'espèce invitait à appliquer les textes anciens. Il est vrai donc que parfois l'on assiste à un mélange entre droit ancien et droit nouveau. Et d'aucuns pourraient peut-être être tentés de soutenir que si la Cour de Cassation n'a pas modifié sa position dans des arrêts postérieurs à 2016 même concernant des faits antérieurs à la réforme c'est peut-être que justement elle considère que la réforme n'a rien modifié ici en la matière et donc le droit applicable ancien ou nouveau serait peut-être insignifié. A notre sens nous ne le pensons pas. En effet en matière d'interdépendance les magistrats du quai de l'horloge semblent témoigner d'une volonté particulière d'appliquer strictement la loi dans le temps. Dans un arrêt du 19 septembre 2018 les juges du fond avaient entendu appliquer l'article 1186 du code civil et donc par cet arrêt du 19 septembre 2018 la première chambre civile de la Cour de Cassation les a censurés et elle a justement énoncé que le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016 il convenait d'appliquer l'ancien droit et donc puisque la Cour de Cassation semble véritablement à cheval si vous me permettez l'expression sur la date du contrat dont il est question antérieur ou postérieur au 1er octobre 2016 c'est peut-être pourquoi pas parce que le droit applicable ancien ou nouveau n'est dès lors peut-être pas aussi insignifiant. Deux positions semblent donc en définitive ici s'affronter dans le silence et du texte et finalement de la jurisprudence dont il est un petit peu difficile de tirer des conclusions définitives deux positions semblent donc ici s'affronter certains auteurs et je pense notamment au professeur Bross affirment que la réforme a entendu interdire les clauses de divisibilité l'idée étant que chaque contrat étant un élément constitutif des autres les dissocier n'aurait tout simplement pas de sens à l'inverse d'autres et je pense notamment au professeur Chénédé retiennent l'efficacité de ce type de clause au nom de la libre répartition des risques entre les parties le professeur Chénédé et d'autres ajoutent cependant que ces clauses pourraient malgré tout être censurées mais pas tellement sur le fondement de l'article 1186 mais plutôt sur le terrain des articles 1170 et 1171 du code civil vous l'aurez compris il n'y a pour l'heure peut-être pas de réponse définitive à apporter et vous l'aurez compris également c'est peut-être à ce second courant que nous nous rattachons davantage et ce pour au moins deux raisons à mon avis deux raisons qui justifient que la position exprimée en 2013 ne devrait pas être suivie depuis la réforme de 2016 tout d'abord d'un point de vue juridique il faut quand même remarquer que la cour de cassation ignore la volonté exprimée par les partis en 2013 et refuse de faire produire des effets à une clause pourtant claire et précise et à ce propos il faut peut-être revenir tout simplement aux principes généraux de la matière en droit des contrats revenons sur notre rapport au président de la république sur l'ordonnance du 10 février 2016 ce rapport indique sans détour je le cite que le caractère supplétif des dispositions de l'ordonnance s'infère directement de l'article 6 du code civil et des nouveaux articles 1102 et 1103 sauf c'est là que ça devient intéressant sauf mention contraire explicite de la nature impérative du texte concerné en d'autres termes ce que nous dit le rapport à l'aune de la réforme de 2016 c'est que à défaut de précision quant au caractère d'ordre public d'un texte ce dernier ne devrait être que supplétif de volonté or nous l'avons dit l'article 1186 du code civil ne pose pas son caractère impératif n'énonce pas un quelconque caractère d'ordre public ça c'est peut-être le premier argument un second argument ce serait que la référence à un ordre public de protection de la partie faible n'a tout simplement pas beaucoup de sens d'une part parce que l'on n'est pas dans le code de la consommation on est ici dans le code civil donc peut-être que la question de la protection de la partie faible ne devrait pas être le guide premier de lecture de ce texte surtout cette protection aujourd'hui des parties les plus faibles elle est déjà consacrée par certains textes je pense notamment aux articles 1170 et 1171 du code civil il ne faut peut-être pas forcément vouloir aller trop loin ne pas multiplier les protections nous connaissons tous l'adage qui trop embrasse mal étreint c'est peut-être ici le cas et surtout d'un point de vue peut-être un peu pratique il ne faudrait pas perdre de vue que les stipulations de divisibilité justement l'indivisibilité des conventions renvoient en réalité à la question de la répartition des risques de l'opération l'enjeu premier ce n'est pas tellement de savoir si les contrats sont indépendants ou pas l'enjeu premier quand on rédige ce genre de clause de divisibilité ou d'indivisibilité c'est plutôt de déterminer sur quel acteur entre le banquier et le locataire par exemple pèse justement le risque de défaillance du prestataire ce risque de défaillance du prestataire bien évidemment qu'il est réel lorsque vous avez un matériel qui n'a d'utilité que lorsqu'il est entretenu et que cet entretien ne peut se faire que par un prestataire donné évidemment que les parties ont à l'esprit cette possibilité de la défaillance du prestataire et de l'inutilité du matériel au-delà de la question de savoir si l'opération est commune ou pas commune c'est avant tout une question de répartition des risques si on choisit de faire peser le risque sur l'établissement de financement par exemple le banquier ce dernier on l'a déjà dit se verra restituer un matériel qui ne présente pour lui aucun intérêt et donc les choses vont se faire à pure perte si c'est sur le locataire que l'on souhaite faire peser le risque et bien il devra payer des loyers quant à un matériel désormais inutilisable alors certes l'opération envisagée est un tout qui poursuit une finalité unique de financement d'un matériel on veut dans le même temps financer le matériel et permettre effectivement son entretien indispensable à son utilité néanmoins cette opération unique peut se faire suivant plusieurs modalités de répartition des risques et la question de la modalité de répartition des risques à notre sens devrait peut-être laisser à l'appréciation des co-contractants d'un point de vue économique ce n'est peut-être pas à la jurisprudence de décider sur laquelle des deux parties pèsent le risque ce d'autant plus que l'idée ici est assez simple si c'est sur le bailleur que l'on va faire peser ces risques et bien le bailleur va se retrouver à assumer un risque en dépit des prévisions contractuelles la clause de divisibilité en la neutralisant met à mal l'établissement de financement qui se retrouve effectivement à assumer un risque qu'il n'avait pas prévu la logique va être très simple c'est que les pertes financières qui en résulteraient seront répercutées au niveau des autres clients et donc pour permettre à quelques locataires d'échapper à un aléa qu'ils avaient pourtant accepté c'est l'ensemble des locations financières pour ne raisonner qu'à partir de cet exemple qui verra leur coût qui verra leur coût augmenté donc vous l'aurez compris à notre sens de telles clauses de divisibilité doivent pouvoir produire leurs effets dès lors qu'elles figurent dans des contrats conclus après le 1er octobre 2016 alors allons quand même un petit peu plus loin imaginons même que ces clauses de divisibilité en tant que telles soient privées des faits imaginons que la jurisprudence de 2013 s'applique désormais sans distinction à tous les contrats concernés par l'article 1186 du code civil c'est le second point de notre présentation il nous semble que même dans cette hypothèse là la technique contractuelle conserve néanmoins quelques armes à sa disposition et donc imaginons que ces clauses de divisibilité soient réputées non écrites comment peut-on malgré tout échapper justement à l'interdépendance à l'indivisibilité de l'opération avant toute chose peut-être faut-il être un peu plus précis sur les mots que l'on emploie dans bien des hypothèses la question de l'interdépendance de la divisibilité va de soi il n'y a pas besoin de définir cela pendant des heures néanmoins une précision mérite quand même d'être apportée la jurisprudence affirme de manière assez constante que l'existence d'un simple lien entre des contrats n'est pas nécessairement synonyme d'interdépendance il ne faudrait donc pas vouloir même à supposer que la jurisprudence de 2013 soit toujours valable voir de l'interdépendance dans toutes les hypothèses le code civil si on lit l'article 1186 vise l'exécution d'un contrat qui aurait été rendu impossible impossible le terme est quand même fort sans le premier contrat le second ne doit pas pouvoir être exécuté ce n'est pas simplement ici la simple existence d'un lien entre les contrats il faut une impossibilité d'exécution d'un contrat par rapport au second et la jurisprudence illustre largement cette prudence qu'il est nécessaire d'avoir par exemple lorsqu'elle juge c'est un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 27 avril 2017 et bien que la nullité d'un contrat préliminaire de réservation est sans incidence sur la validité du contrat définitif de vente d'immeubles à construire le raisonnement ici de la cour de cassation est simple bien évidemment que contrat préliminaire et contrat définitif s'inscrivent dans une seule et même opération néanmoins ce contrat de réservation préliminaire est simplement facultatif et il est donc nécessairement autonome par rapport au contrat définitif ce n'est pas parce qu'il y a nullité du contrat préliminaire que le contrat définitif doit tomber puisque l'absence de ce contrat préliminaire ne rendait pas ici impossible l'exécution du contrat de vente définitif alors à ce propos par rapport à cette exigence d'impossibilité et bien la technique contractuelle peut justement venir fournir une aide précieuse pour endiguer la disparition des clauses des contrats en cascade cela a déjà été dit il faut pour caractériser l'interdépendance que la disparition du premier contrat rende l'exécution du second impossible or une défaillance n'est pas invariablement une fin en soi une autre société pouvant éventuellement intervenir et c'est professeur le gère à propos du crédit bail qui le remarquait déjà il y a quelques années on peut parfaitement remplacer le responsable de l'entretien d'un photocopieur par un autre alors face à une certaine incertitude quant à la validité des clauses de divisibilité il pourrait être opportun de prévoir dans le contrat justement des obligations pour les parties en cas de défaillance du prestataire imaginons que l'on prévoit que les co-contractants s'entendent à ce que la société de financement en cas de défaillance du prestataire initial trouve un nouveau partenaire assumant la prestation à un coût équivalent ou tout du moins à un coût qui ne serait pas excessif en tout cas on serait dans l'idée d'un surcoût à peu près maîtrisé alors bien évidemment que mettre à la charge de l'établissement de financement ce genre d'obligation est contraignant mais c'est toujours moins contraignant que de voir prononcer la caducité du contrat de location et pour la banque de se voir restituer un matériel dont elle n'a aucune utilité tel un parc de photocopieurs ou un affichage publicitaire à l'aide vous voyez ici la technique contractuelle ne viserait pas une clause de divisibilité en tant que telle mais encadrerait cette logique d'impossibilité ce ne serait véritablement que dans l'hypothèse où la société de financement n'arrive pas à proposer un partenaire fournissant la prestation d'entretien à peu près équivalente que l'on pourrait considérer qu'il y a impossibilité de poursuivre le contrat et donc caducité et donc ces stipulations auraient comme objectif tout simplement à ce que le contrat de location ne devienne presque jamais impossible à exécuter et c'est l'établissement de financement qui s'en assurerait cela peut offrir un certain nombre de perspectives intéressantes une autre planche de salut toujours en lien avec le contenu du contrat mérite également d'être mentionné et là je vais peut-être m'intéresser à un texte que je ne vous ai pas encore cité c'est le troisième alinéa toujours de l'article 1186 du code civil celui-ci dispose en effet je le cite que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement alors bien évidemment sauf à faire preuve d'une mauvaise foi sans limite ce texte ne sera d'aucune utilité dans le cadre d'une opération véritablement unique par exemple c'est vrai qu'en matière de location financière on a souvent la présence d'un instrumentum unique on a souvent la concomitance du moment de conclusion des divers accords voire parfois même le fait que le fournisseur soit intervenu comme mandataire de la société de financement dans cette hypothèse-là évidemment que le troisième alinéa de 1186 du code civil ne nous est d'aucune utilité en revanche lorsque les diverses phases de l'opération sont peut-être davantage distendues il serait peut-être intéressant de multiplier les clauses au terme desquelles la société de financement se limite au seul aspect financier quant à l'acquisition du matériel et de bel et bien préciser dans le contrat qu'au jour de l'achat de ce matériel et bien cette société de financement n'a aucune connaissance quant à la souscription d'un éventuel contrat de maintenance à son propos le locataire pourrait pareillement s'engager au jour de l'acquisition à n'avoir souscrit aucun contrat relativement à la maintenance du matériel ou en tout cas d'affirmer qu'aucun contrat relatif à la maintenance n'a pour l'heure été souscrit et le locataire fait sien de manière totalement autonome son affaire quant au choix du prestataire éventuel relatif justement à la maintenance de ce matériel dans cette hypothèse là puisque la bonne foi est bien évidemment présumée vous l'aurez compris ce serait au locataire de démontrer que l'organisme de financement au moment de la conclusion du contrat c'est à ce moment là qu'il faut se placer ce serait au locataire de démontrer qu'à ce moment là l'organisme de financement connaissait l'existence de l'opération d'ensemble ou tout le moins qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'existe qu'un seul prestataire en capacité d'assumer la maintenance du dit matériel la preuve ici peut se révéler bien délicate à apporter et cela permettrait peut-être d'échapper de temps en temps à certaines disparitions de contrats en cascade alors pour conclure puisque le temps s'écoule toujours trop vite je voudrais juste faire une toute dernière remarque relative à la sanction de l'interdépendance si des controverses ont pu par le passé avoir lieu à ce propos les choses sont désormais très claires une fois le premier contrat disparu peu importe les modalités de sa disparition les contrats suivants les contrats interdépendants sont frappés de caducité alors ces hypothèses de caducité d'ailleurs sont assez nombreuses la cour de cassation ne semble pas vouloir restreindre on va dire les modalités d'apparition de cette caducité et il y a notamment un arrêt qu'il est intéressant de mentionner et qui avait à l'époque fait grand bruit c'est deux arrêts plutôt pardon de la chambre commerciale du 12 juillet 2017 qui précise que la sanction de l'indivisibilité était encourue peu important le premier contrat amené à disparaître le plus souvent c'est évidemment le contrat de prestation ou de maintenance qui disparaît mais dans ces arrêts du 12 juillet 2017 la chambre commerciale vient préciser qu'on peut très bien imaginer que ce soit le contrat de financement qui pour une raison ou pour une autre disparaissent ou soient résiliés et bien même dans cette hypothèse le prestataire de service pourra faire valoir la caducité du contrat de prestation sauf précise quand même la jurisprudence naturellement pour la partie qui a l'origine de l'anéantissement de devoir indemniser le préjudice causé si cet anéantissement est intervenu par sa faute donc vous voyez il n'y a pas nécessairement un ordre des disparitions ce n'est pas d'abord le contrat de prestation puis ensuite le contrat de financement on peut très bien imaginer c'est sans doute un petit peu critiquable que ce soit d'abord le contrat de financement qui tombe et que ensuite la caducité trouve à s'appliquer au contrat de prestation ou de maintenance en matière de procédure collective vous avez également un arrêt qui montre que la caducité est assez largement admise c'est un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation bien sûr en date du 11 septembre 2019 dans cet arrêt les magistrats ont considéré que l'ordonnance du juge commissaire qui constate ou qui prononce la résiliation d'un contrat en cours on était ici sur l'aspect continuation des contrats en cours par le juge commissaire et bien cette ordonnance constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours même si elle est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers permet cependant le prononcer de la caducité du contrat de location financière interdépendant voilà donc encore une fois c'est pas nécessairement une résiliation prononcée par un juge avec une décision qui soit effectivement pourvue de l'autorité de la chose jugée une ordonnance du juge commissaire dans le cadre des procédures collectives peut également être à l'origine de la caducité d'un contrat de location financière interdépendant cette même caducité se retient également en matière de crédit bail alors autant sur la location financière on avait la réponse depuis quelques années autant en matière de crédit bail il y avait encore quelques débats débats qui ont été aujourd'hui réduits à néant par un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation en date du 13 avril 2018 et cet arrêt vient d'ailleurs préciser que cette caducité prend effet au jour de la résolution de la vente ce qui suppose une restitution des loyers versés évidemment que la caducité a l'avantage de ne pas être rétroactive mais la caducité est prononcée en même temps que la disparition du contrat principal et donc en matière de crédit bail si le contrat principal qui tombe c'est le contrat de vente et bien vous voyez que la caducité va jouer à partir du jour de la résolution de la vente et donc si des loyers ont été payés pendant un certain temps il s'agira de les restituer alors dans ce dernier arrêt de 2018 et c'est avant tout là que je voulais en venir mais également dans les arrêts autres que je vous ai cités à l'instant il a à chaque fois été précisé que cette caducité excluait l'application des clauses du contrat relativement à la résiliation dans l'arrêt de 2018 on avait effectivement dans le contrat une clause venant stipuler une indemnité de résiliation et donc on s'était demandé si cette indemnité de résiliation pouvait trouver à s'appliquer et l'arrêt de 2018 nous dit que non répond par la négative puisque l'on n'est pas ici sur une résiliation du second contrat mais bel et bien sur une caducité du second contrat toutes les clauses relatives à la résiliation et notamment celles stipulant une indemnité de résiliation ne sauraient donc trouver à s'appliquer et il s'en suit donc un dernier conseil en matière de rédaction lorsqu'un risque existe que des contrats en présent soient qualifiés d'interdépendants et à un moment où l'on ne peut pas garantir avec certitude que les clauses de divisibilité soient valables il est peut-être intéressant d'anticiper justement les effets de cette caducité en tant que telle on l'a dit les stipulations relatives à la résiliation ne seront pas applicables et donc si on veut organiser un minimum cette phase de l'après-contrat même en période d'une caducité et bien il serait intéressant de prévoir dans la convention à la fois des clauses relatives à la résiliation si une résiliation devait survenir mais également de prévoir des clauses relatives à la caducité dans l'hypothèse où une telle caducité devrait être prononcée à notre sens par principe rien n'interdirait d'organiser justement cette caducité puisqu'encore une fois il n'y a pas ici particulièrement d'ordre public voilà je vous remercie pour votre attention et je tenais donc encore une fois à remercier Kevin Manié-Méran et l'Institut François Génie pour cette invitation à ce colloque virtuel et j'espère d'ailleurs que le contenu de cette présentation à l'inverse du support virtuel vous ait été le plus tangible possible voilà je vous remercie encore merci 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 merci